Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois d'avril, la partie 1. Vous retrouverez la partie 2, la suite de ce tirage, à partir du 28 mars, ici sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à cliquer sur la petite cloche également pour recevoir les notifications et ne pas rater toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site LaliLataro.com et de la chaîne LaliLiLataro. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le grand tirage de l'année 2022, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire. Allez les Balances, nous commençons tout de suite. Comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille. Cette fois-ci en plus, j'utilise le tarot Illuminati. Et à la fin de la vidéo, vous aurez les messages de l'univers grâce à l'oracle de l'énergie. Allez, vous aviez un mois de mars plutôt positif. Certains d'entre vous, les Balances, ont pu bénéficier d'énergie extrêmement positive. Donc ça a été le bonheur pour certains. Alors on va regarder pour ce mois d'avril, quelles sont ici les énergies, les messages importants, les événements. Allez, on va regarder ça. Allez les Balances pour ce mois d'avril. Allez, nous avons ici la lame La Justice placée en positif. En contre, nous avons le jugement. Au-dessus, en vibration, je vais y arriver, nous avons la papesse. Et en résultante, nous avons l'impératrice. Donc là, on a également de très beaux messages pour ce mois d'avril. Il y a un projet qui s'officialise. Il y a un contrat qui va être signé pour certains d'entre vous. Si vous entamez des démarches par rapport à un projet immobilier ou même par rapport à un projet professionnel, il y a de fortes chances que vous receviez de très bonnes nouvelles et que vous signez ces documents qui vont vous permettre de matérialiser ce projet. J'ai aussi la sensation que certaines Balances attendent des nouvelles. Vous attendez des nouvelles, mais des nouvelles qui sont très importantes pour vous et qui pourraient vous permettre de retrouver un équilibre, que ce soit un équilibre financier ou un équilibre professionnel, voire un équilibre spirituel. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles très importantes. Vous allez commencer véritablement, grâce à ces nouvelles, à pouvoir vous projeter et à entamer ce nouveau projet, quel que soit le domaine de vie. Donc là, avec la justice, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel. C'est une excellente nouvelle. Ça peut parler aussi de démarches administratives par rapport à un projet ou de démarches administratives tout court que vous allez entamer pendant ce début de mois d'avril. Avec le jugement, ça peut parler justement d'une décision que vous attendez, d'une nouvelle que vous attendez et qui est retardée. Mais ça peut aussi parler au niveau sentimental du retour d'une personne que vous attendez. Vous aurez des nouvelles. Pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que ce retour se fait attendre depuis pas mal de temps et vous attendez de ces nouvelles, vous attendez de pouvoir justement converser avec cette personne. à cœur ouvert et à planir les choses. Mais vous allez avoir des nouvelles ici pendant ce mois d'avril. Avec le jugement, il y a aussi ce potentiel de renaissance, de renouveau, de changement. Placé en négatif, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a des retards. Ça signifie surtout que ça dépend justement de ces nouvelles. Qu'il y a véritablement un changement qui se met en place. Qui va se mettre en place. Mais cela dépend de ces nouvelles que vous allez recevoir. Là, avec la papesse, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a de l'attente. Qu'il y a également, pour certains d'entre vous, une rétention d'informations. Vous n'avez pas tous les éléments, mais vous les aurez. Mais c'est vrai qu'avec la papesse, il y a cette rétention. Cette rétention d'informations. De connaissances également. Si ici, le tarot vous encourage à être clairvoyant, à ne pas vous dispercer, à ne pas paniquer, mais à rester clairvoyant. À écouter votre intuition, parce qu'il semblerait que celle-ci aurait les réponses à vos questions et les solutions que vous cherchez. Donc il est important d'écouter sa petite voix. Ça peut parler aussi d'un personnage sur lequel vous pouvez vous fier. Donc une personne très clairvoyante, très expérimentée, très intuitive, et qui peut vous aider justement à y voir clair. Parce qu'il y a aussi un manque de clarté pour certaines vierges. Certaines balances, pardon. Il y a vraiment un manque de clarté. Alors oui, cette personne pourrait être du signe de la vierge. Cette personne qui vous soutient. Ça peut être ça. En tout cas, ici, avec la papesse, il y a des informations qui peuvent vous manquer, mais qui arrivent, qui arrivent pour vous avec l'impératrice, qui parle vraiment ici de réalisation. Donc c'est une carte extrêmement positive. Cette attente, en fait, elle n'est pas vaine. Au contraire. Au contraire, l'impératrice vous dit ici que vous pouvez avoir confiance, que vous allez pouvoir vous réaliser et réaliser vos projets. Ça parle aussi de confiance en soi, de retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre dans vos finances, un équilibre dans vos relations, qu'il s'agit de relations professionnelles, amicales ou sentimentales. Après, ça peut parler aussi de démarches administratives pour suivre une formation, les balances. Il y a une formation pour certains d'entre vous pendant ce mois d'avril. Ça peut être une formation dans les arts spirituels, une formation qui pourrait traiter de l'intuition, qui pourrait traiter des énergies, mais pas que. Ça peut être une formation dans un autre domaine, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une formation pour la plupart d'entre vous, parce que je sens que vous avez entamé des démarches, en tout cas que vous allez entamer des démarches pendant ce mois d'avril, que vous allez attendre des nouvelles, et que les nouvelles, vous allez les recevoir soit par mail, soit par courrier. Mais j'ai plus le ressenti que ça sera par courrier. Ça peut être par téléphone, mais ça sera plutôt par courrier. C'est ce que me dit mon guide ici. Donc de très très bonnes nouvelles ici. Il y a une vraie réalisation qui se met en place. Vous aviez un mois plutôt positif pour ce mois de mars. Pour ce mois d'avril, ça continue. Il y a vraiment un équilibre que vous retrouvez. Ça peut signifier aussi que les balances, vous allez prendre des décisions pendant ce mois. Et ces décisions auront un impact très positif pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a ici le 10 de bâton qui parle bien justement de soulager cette charge émotionnelle que vous pouvez porter sur vos épaules, de soulager justement ce stress ou le fait que vous avez l'impression de tout faire par vous-même et de ne pas être aidé. Alors qu'il y a une aide, comme je vous l'ai dit ici, qui se présente à vous pendant ce mois. Donc là, vous êtes en train de monter cet escalier, de passer des étapes et j'ai la sensation que vous allez arriver à bon port. Mais c'est vrai que le chemin est long. Le chemin est long pour certaines balances. Et c'est pour cela qu'il sera très important pendant ce mois de prendre une décision pour soulager justement cette charge émotionnelle que vous portez. Et ici, mon guide me dit qu'il faut aussi apprendre à déléguer, à faire confiance aux autres, à ne pas vouloir tout contrôler. Alors là, on a ici l'as de bâton qui parle bien en fait de renaissance, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle idée. Donc ça arrive. Il y a une main tendue ici de l'univers qui vous apporte en fait cette nouvelle idée, cette solution, cette inspiration. C'est juste une question d'attente, une question en fait de prendre vos responsabilités, de prendre des décisions. Vous attendez des nouvelles, c'est vrai, ces nouvelles, vous allez les recevoir par rapport à un projet qui vous touche ou un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet spirituel, ça peut être aussi les nouvelles que vous attendez d'une personne du passé, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un ami ou un membre de votre famille. Ok, donc là on a le 8 d'épée qui parle bien justement d'avoir l'impression de ne pas avoir tous les éléments en votre connaissance. Et vous avez ce ressenti d'être enfermé, pour certains d'entre vous, d'être enfermé dans une cage, de ne pas pouvoir sortir de cette cage, de ne pas pouvoir dire ce que vous ressentez, dire ce que vous pensez. Il y a ce manque de clarté aussi également, vous avez du mal à voir, à voir de nouvelles options, à vous projeter dans votre avenir, que ce soit votre avenir professionnel, sentimental ou spirituel. C'est ce manque en fait d'éléments qui peut justement vous faire ressentir cela, mais voilà, avec l'impératrice, et bien là il y a une renaissance, il y a un optimisme que vous allez ressentir, et puis il y a surtout une réalisation. Donc ces décisions que vous allez prendre pendant ce mois vont vous permettre de vous réaliser. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être les nouvelles que vous attendez qui arrivent, ça peut être des nouvelles par rapport à une formation, par rapport à une reprise d'études, par rapport à un concours également que vous passez, ça peut être des nouvelles par rapport à un projet immobilier que vous allez signer à la fin de ce mois. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, ça peut être votre ex, comme ça peut être un ami, une amie ou un membre de votre famille. Donc il y aura une réelle discussion, un réel échange. Qu'est-ce qu'on a là ? Ben ça va aller vite, avec le vide de bâton, ça va aller très très vite. À partir du moment où vous recevez ces nouvelles, où vous réalisez, la suite va suivre et ça va aller très très vite pour vous. Donc c'est très très positif tout ça. Allez, qu'avons-nous ici comme message de l'univers avec l'oracle de l'énergie ? Allez, donnez-moi les premiers messages ici pour ce mois d'avril. Merci. 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 Magnifique. Magnifique. Abondance en éclosion. Que dire de plus ? C'est magnifique. C'est réjouissant, c'est de l'abondance qui vous attend. À partir du moment où vous recevez ces nouvelles, où vous vous réalisez, eh bien l'abondance va suivre. Ce sont de nouvelles opportunités professionnelles, peut-être financières. Vous allez prendre des décisions et vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules également. Donc ce sont d'excellentes nouvelles là aussi, vraiment. Tempête en vue, donc là c'est une alerte. Donc l'univers vous encourage justement à prendre vos responsabilités, à prendre cette décision pour éviter cette tempête. Pour éviter de, comment dire, de continuer à ressentir, c'est ce que j'ai vu pour certains d'entre vous, pour ressentir en fait cette, comment dire, à ressentir un peu d'égarement quelque part, où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être piégé, d'être enfermé, de ne pas réussir à vous libérer, de ne pas réussir à voir au loin, à entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc vraiment, voilà, acceptez la situation mais surtout décidez, décidez-vous à rompre avec des habitudes qui peuvent être toxiques comme le fait en fait de vouloir tout contrôler, comme je vous l'ai dit, de porter ce fardeau émotionnel depuis pas mal de temps et d'accepter cette main tendue, d'accepter cette aide extérieure d'une personne clairvoyante, d'une personne qui est experte dans son domaine qui va vraiment vous aider à avoir plus d'informations, plus de connaissances. Magnifique, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu, c'est famille heureuse. Donc oui, vous pouvez être heureux, les balances. Votre famille est heureuse, vous-même vous l'êtes aussi, votre entourage également, vous baignez dans une certaine plénitude. Et vous pouvez être fiers de cela. Voilà, n'ayez pas honte de ressentir cette plénitude. Donc il y a vraiment ici de l'abondance ici qui arrive pour vous. Et puis là, magnifique, ça vous représente les balances. Femme qui tient une pièce de monnaie, ça signifie ici la stabilité, la réalisation, le contrôle de la situation. Parce que vous allez décider pendant ce mois d'avril, vous n'allez pas subir les événements. Vous allez vous faire confiance, vous allez écouter votre intuition, vous allez réaliser de nouveaux projets. Cette formation, je vous en ai parlé pour certains d'entre vous. Ça peut parler aussi de ce retour, le retour d'un ex, ou le retour d'une personne du passé, ou d'un ami, ou que sais-je. Donc il y a véritablement ici un partage. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Moi j'ai la sensation que ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Donc très très beau message pour vous. Les balances. Première partie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. La deuxième partie sera en ligne à partir du 28 mars. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime, à consulter également les lectures intuitives et spirituelles, ainsi que les lectures intemporelles. Vous les retrouvez sur le site pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer juste en dessous. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de me consulter en privé. Vous avez pour ça le lien également de mon site pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, un excellent mois d'avril également. Et puis je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501